et bonsoir voilà j'arrivais pas à me connecter ça a l'air d'aller là alors attendez le cas mieux que ça comme d'habitude il faut que je remette tout en place comment ça va qui est là faites moi des petits coucou 15 jours sans live ouais je sais mais ouais c'est comme ça maintenant quand je peux je fais quand je peux pas je fais pas voilà plus de contraintes c'est ça aussi que m'a appris le covid finalement on va enlever les contraintes voilà sinon comment ça va c'est pas que je veux dire c'est une contrainte mais comme je pouvais pas la semaine dernière être prête à 18 heures parce que j'avais autre chose à faire à la maison et ben tant pis voilà donc on décale à cette semaine c'est pas bien grave coucou nalette alors ce soir je vais vous présenter que des nouveautés coucou françoise alors racontez moi un petit peu comment ça va pour vous alors moi je vais vous parler de pierre rico des produits que j'ai reçu et que j'ai commencé à essayer coucou marie françoise alors en partenariat avec la plateforme c'est influence for you je crois je peux avoir des produits ça me permet de pouvoir tester des produits coucou marie et donc là j'ai pu tester les produits de chez pierre rico alors pierre rico vous connaissez je connais aussi j'en utilise depuis deux millions d'années à peu près hein pense que pour vous aussi coucou chris et et là j'ai pu choisir je vais vous montrer le masque à l'aloe vera c'est de la gamme santé là et la gelée à la santé la pure alors si vous suivez sur instagram vous avez pu le voir j'ai testé les deux déjà coucou géraldine coucou aline j'espère ne pas en avoir loupé non j'espère nadine ouais le masque on va commencer par celui là que du bonheur que du bonheur alors au masque on peut le tester très rapidement heureuse de vous revoir de la part de Edwige coucou Edwige alors c'est le masque à l'aloe vera l'aloe vera on connaît tous l'aloe et tous et toutes l'aloe vera pour ses propriétés cicatrisantes ce masque déjà quand on l'ouvre alors moi j'aime beaucoup ça un parfum ça fait penser aux bébés allez savoir les produits pour bébé attention pas aux bébés qui puent aux produits pour bébé c'est doux ça fait penser un peu on dirait de la fleur d'oranger je dirais peut-être en parfum mais je sais pas exactement voilà ça fait penser à un produit un peu doux comme ça ce que j'aime beaucoup alors moi je les posais en couche épaisse le soir on vous dit de le poser de le laisser quinze minutes je me trompe pas attendez oui voilà dix quinze minutes en plus c'est un masque assez rapide c'est avec les masques j'en fais beaucoup et donc j'ai pas mal l'habitude dix quinze minutes et après on enlève le surplus alors déjà moi c'est un masque que je vous conseille mais à 2000% le soir ou le week-end quand vous avez le temps de le laisser même à la limite plus longtemps oui je vous raconterai ma première sortie donc on peut le laisser même plus longtemps moi je trouve comme ça que la peau elle se elle s'imbibe bien de tous les produits qu'il ya à l'intérieur du masque plus c'est mieux c'est bonsoir Vanessa alors là je vais vous dire quand même le descriptif exact du produit c'est un masque à l'aloe vera ça je vous l'ai dit aux actifs protecteurs qui infusent la peau d'un bain d'hydratation express je confirme tip top l'hydratation elle est top après je vous dirai comment je l'utilise elle est immédiatement gorgé d'eau et reflète mieux la lumière ça oui sa texture gel crème fond comme un sorbet sur la peau ouais c'est ça c'est exactement ça pour lui donner une sensation d' intense fraîcheur et laisse un parfum floral voilà c'est floral pour une sensation totale de bien-être ouais c'est exactement ce que j'ai ressenti puis alors moi vraiment ce que j'ai fait alors je l'ai essayé un premier soir j'ai mis en couche épaisse et puis ensuite je l'ai je l'ai juste massé ce qui restait et je suis partie au lit avec parce que ça faisait quand même un peu brillant d'en laisser autant sur le visage ça faisait quand même assez brillant donc je l'ai laissé comme ça puis alors le matin je me suis levé la peau bien rebondie ça va beaucoup plus donc le lendemain soir je m'en suis servi aussi comme d'une crème de nuit et je peux vous le conseiller alors c'est pas une crème de nuit c'est un masque vous pouvez en mettre et enlever le surplus éventuellement avec un papier une fois que vous l'avez laissé 10 15 minutes et vous verrez c'est que du bonheur voilà comment je vais bien noël j'espère que pour vous c'est pareil donc je vous ai pas montré la texture voilà c'est un gel crème comme ça là j'en ai mis beaucoup je crois ouais beaucoup beaucoup bon je vais faire sur les bras en plus ça va parfumer mes bras ça va être très bien parce que là je peux pas faire un masque sur le visage et vous voyez ça fait une peau très satiné on sent que la peau elle boit tout mais c'est quelque chose franchement vraiment que du bonheur je vous le conseille je finis avec les mains parce que du coup je finis toujours comme ça vous le savez très très bien le deuxième produit que j'ai testé c'est la gelée à la centella pure alors je vous lis là aussi le pitch la gelée à la centella asiatica est une crème enrichie en actifs qui stimule les mécanismes naturels d'hydratation de la peau je confirme ce gel crème aussi ça hydrate très très bien alors pour le matin il est top vraiment j'ai adoré sa texture gel légère ultra fraîche très vrai convient parfaitement aux peaux mixtes alors effectivement j'ai une peau mixte mais je pense qu'en cette saison même pour une peau un peu plus sèche surtout si vous utilisez le masque en complément pouvez y aller aussi pour peau mixte c'est une gelée fraîche à effet sorbet ouais c'est bien le ressenti qui laisse un fini frais sur la peau exactement délicatement parfumé aux efflux de thé vert fleurs blanches et muscles c'est exactement ça alors je vous le montre je sais pas si vous allez voir la texture c'est vraiment voilà là vous la voyez bien c'est vraiment du gel crème c'est légèrement translucide voilà ça sent super bon voyez on voit bien que c'est du gel là oui pour les peaux matures tu sais les peaux matures en cette saison enfin je sais pas toi on va transpirer on va avoir chaud donc on n'a pas besoin on n'a pas les mêmes besoins qu'en hiver c'est pour tout type de peau surtout pour les peaux mixtes et pour les peaux qui ont besoin d'hydratation à fond moi c'est le cas de la mienne très très hydratant donc voilà je vous conseille vraiment les deux j'ai pu tester les deux je vais continuer d'ailleurs parce que ça me plaît vraiment de très 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 bons produits vous pouvez y aller en plus Pierre Rico vous savez que ce sont des produits à des prix très abordables vraiment de la bonne qualité à un prix abordable c'est quelque chose qu'on apprécie et moi je vous les conseille voilà donc ça c'était pour Pierre Rico aujourd'hui vous l'avez vu aussi sur instagram nous avons fait notre première sortie en famille sortie masquée on avait tous nos masques on est allé dans un centre commercial qui n'est pas loin d'ici qui s'appelle polygone alors on a choisi celui là moi j'ai une préférence pour l'autre centre commercial qui est cap 3000 mais là aujourd'hui c'était plus près ma fille n'est plus à la maison puisqu'elle est chez son amoureux et donc c'était plus près pour elle son amoureux pouvait l'amener donc au centre polygone et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés dans ce centre commercial du coup j'en ai profité puisque dans ce centre commercial il ya un prix marque j'ai pu faire quelques achats oui c'est une bonne marque Pierre Rico alors là tu vois j'en ai que sur les mains c'est à la fois du bonheur sensoriel off l'actif la peau est toute douce en plus on a abusé du gel hydroalcoolique vous savez ce que c'est quand on va non vous savez peut-être pas quand on va dans les centres commerciaux partout vous rentrez dans un magasin il ya du gel alors nous on était masqué je trouve qu'ils auraient dû imposer le masque pour tout le monde parce que c'est un peu l'hypocrisie tout ça ça serait plus simple à gérer parce que là on vous dit un mètre de distance il y en a qui respectent pas si tout le monde avait des masques même avec moins d'un mètre c'est moins stressant là on c'est stressant il ya des gens qui se sont pris mon regard très très noir numéro 25 je peux vous dire qu'ils ont bien compris qu'ils étaient trop près de moi voilà donc voilà ce que c'était la sortie masquée alors ce que j'ai pas trop aimé aussi alors c'est normal on fait la queue à l'extérieur des magasins du coup en trois heures on avait fait deux magasins entre le temps où on fait la queue pour entrer on fait les achats et ensuite on fait la queue aux caisses puisque là aussi ils organisent un mètre de distance ça fait le serpentin dans les rayons voilà ils ont tout bien organisé il n'y a rien à dire là dessus c'est très très bien organisé et moi ça m'a gonflé et ça a gonflé aussi ma fille ça va gonflé aussi le mari et le fils oui ça serait mieux franchement je pense que ça serait mieux tous masquer au moins ça serait clair là il y en a qui le porte qui le porte mal comme je vous ai déjà expliqué qu'il porte là qu'il porte là les enfants ils ont du mal à le garder il arrache il enlève il y avait un petit le masque n'était pas à sa taille ça tombait enfin bon au moins si les règles étaient les mêmes pour tout le monde ça serait plus simple c'est mon avis mais ça ne concerne que moi c'était une première sortie parce que vraiment hier j'en pouvais plus ça fait trois mois que j'étais pas sortie à part aller dans la forêt mais j'ai besoin d'un peu de voir des humains finalement là ça m'a pas amusé de voir des humains si parce que je papote toujours avec les filles aux caisses et tout ça donc oui forcément ça fait du bien de voir des humains mais voilà c'était pas un plaisir du tout on est d'accord allez je suis complètement d'accord alors je vais vous les montrer les masques harry potter ça sera à la fin du sac je pense à du tomber en bas au demain je vais chez le coiffe faire je vais faire un peu désépaissir parce que j'en peux plus donc je suis passé quand même chez sephora alors moi je serais pas passé au départ chez sephora mais ma fille avait une course à faire du coup je suis rentré avec elle j'ai acheté un nouveau crayon c'est un urban decay il est nouveau parce qu'en fait il a des petites paillettes une bande urban decay j'en utilise depuis très longtemps ça fait au moins cinq ou six ans parce que ce sont des crayons qui tiennent très très bien je vous ai expliqué dans le dernier live que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu comment vous maquiller quand vous portez un masque voyez j'ai quasiment rien sur les lèvres encore que je vais recevoir des produits vous allez voir bientôt mais voilà on maquille ses yeux puis alors moi en plus depuis deux jours allergie je les yeux qui font que pleurer 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 et voyez le maquillage il tient quand même depuis ce matin donc là j'avais utilisé mon crayon chouchou de chez marc jacobs que vous connaissez tiens à fait sur mesure à tes petits enfants ça m'étonne pas et là la fille me dit vous savez il y en a un nouveau chez urban decay il est violet comme vous aimez il s'appelle viper vipère et il a des paillettes alors j'ai pas testé un pour l'instant voilà je vous fais un test sur la main en plus ils ont mis du cellophane sur tous les créés sur tous les présentoirs et tout donc on peut plus même même plus voir les couleurs c'est un peu pénible je crois que je vais passer aux achats en ligne le voilà alors celui là c'est un fard coûte je vais y arriver un crayon que vous pouvez comme ça flouter et l'utiliser en fard à paupières et je sais pas si vous voyez il ya des paillettes donc j'ai hâte de le tester donc vous le verrez bientôt sur instagram dans mes prochains maquillages là c'est du violet de marc jacobs et là c'est celui de urban decay il vient juste de sortir il existe je crois aussi dans un bleu comme ça à paillettes et puis en plus sur banque qui ça tient très bien voilà en plus j'ai la crème mais voilà et maintenant on va passer au hall prix marque alors vous l'avez vu je vais pas courir j'allais dire courir en forêt non mais magali ça va pas du tout je ne cours plus parce que j'ai du mal à respirer toujours à cause des allergies donc ne cours pas je marche je fais de la marche rapide j'étais quand même c'était quand lundi je perds la notion du temps c'était lundi j'étais quand même à huit kilomètres heure voilà alors voilà je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté oui et donc je vous ai dit je marche dans la forêt et là j'ai ressorti mes tenues pour marcher ça va être des bas de jogging des leggings ouais ceux de christina qu'elle n'aime pas mais là c'est pour marcher c'est pour faire du sport voilà des t-shirts des vieux t-shirts et là j'avais envie de nouveau t-shirt un peu pups un peu fun parce que bon dès que je sors je rentre je le prends je le mets au sale parce qu'il est trempé évidemment parce qu'il fait 30 degrés là ça y est voilà je sais qu'il y en a qui sont contentes mais 30 degrés il faut y aller un bon sens maripole donc du coup j'ai fait quelques achats dans ce sens pour pouvoir m'habiller pour aller faire ma petite marche du matin tôt alors avant la marche vous avez vu j'ai attaqué mes bains dans le lagon je me suis acheté un petit maillot de ben voilà à moi le zèbre il ya mari qui va se marrer coucou sibyl j'ai vu ton message à sibyl je te répondrai plus tard mais je n'ai pas là aujourd'hui voilà tout simple il est exactement comme j'aime c'est à dire qu'après je peux enlever alors on peut les enlever où je les mets à l'intérieur les bretelles et ça fait bustier comme ça pas de marque de maillot de bain voilà alors est ce que le prix est ce 14 euros 14 euros le petit maillot ouais j'ai décidé de faire des achats raisonnés alors ensuite j'ai pas le oui mais je sais le prix je me suis acheté une visière parce que quand je cours la visière alors attendez je vais l'enlever ce truc parce que ça me gonfle il ya plus le prix de façon ça sert à rien de le garder hop voilà une petite visière parce que quand il ya du soleil c'est tout primarque sibyl tu arrives en cours de route c'est tout primarque voilà ma petite visière pour aller courir parce que moi j'aime pas forcément mettre une casquette parce qu'elle est tous les cheveux que j'ai il faut les caler dans la casquette donc comme ça je pourrais me protéger le visage avec la petite visière donc voyez elle est en espèces de comment on dit durafia durotin je sais pas comment on dit en bref en paille paille voilà peut-être écrit dessus moi je sais pas voilà très bien je l'ai payé 5 euros oui il est sympa le crayon vraiment on vous fait tout dans le désordre j'ai acheté des chaussettes vous savez que j'ai la folie des chaussettes vous le voyez aussi le matin quand je vous mets la petite photo du matin avec le chat sur les genoux sur insta j'aime bien avoir des chaussettes un peu folle puisque moi je ne porte pas forcément de pantoufles à la maison si j'en porte c'est mes isotonaires et si je n'en porte pas je suis en chaussettes dans la maison ouais sympa le maillot evelyn donc là 3 euros 50 les trois paires de chaussettes donc avec mini évidemment remini qui se casse les yeux et mini de dos qui fait du shopping voilà 3 euros 50 les trois paires j'ai acheté d'autres chaussettes oui mais toi tu es un appartement civil moi tu sais je sors après dehors et tout ça donc les pieds sont vite sales alors moi les chaussettes sales au sale direct j'achète aussi celle là en doudou vous connaissez ces chaussettes là ça tout l'hiver moi je m'en laisse pas mais même en été j'aime bien les porter même si j'ai vous allez voir je suis acheté une chemise de nuit un petit chemise de nuit d'été parce que je n'en ai plus qu'ils sont potables oui toujours isotonaires ben j'ai aussi voilà j'ai pris chez primark cette petite nuisette là combien je l'ai payé 8 euros voilà ce que j'ai aimé vous le voyez pas c'est la matière qui est toute douce moi le satin ça me saoule comment dire j'aime bien mais je suis moins à l'aise que là dedans qui a un coton extensible on est vachement bien là dedans vous savez quand on tourne dans le lit des fois le satin s'il n'est pas un peu souple ça tire un peu dites moi que vous savez pas ce dont je parle ouais et donc celle là ben du coup ça va pas tirer voilà et du coup je peux porter ça très sexy girl avec ça j'en suis capable même pas peur et le soir devant la télé j'aime bien avoir mes petites mes petites chaussettes il y en a qui mettent des petits plaids même en été voilà mais moi c'est mes petites chaussettes oui c'est très abordable ensuite alors attendez je vais tout poser là parce que je me suis pas ruinée mais voilà j'ai acheté une petite boule de bain je sais pas ce qu'elle vaut 1,50 euros la petite boule de bain comme ça là j'ai oublié je suis passé chez l'oeuf je sais pas mon petit sac bon vous montrerai plus tard c'est pas grave donc voilà c'est une petite boule de bain 1,50 euros c'est quand même beaucoup moins cher que chez l'oeuf alors chez l'oeuf je vous les montrerai une prochaine fois j'ai acheté les 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 qu'on s'appelle les boules de douche c'est comme les boules de bain mais pour la douche parce que souvent on me dit mais moi j'ai pas de bain ben voilà j'en ai pour la douche je vous montrerai une autre fois tu as de très belles chaussettes marie voilà des dingues de chaussettes ensuite qu'est ce que j'ai pris une tonne de t-shirt voilà parce que comme je vous ai dit moi je sors une fois il est trempé je le mets au sale parce que je transpire comme un bœuf donc voilà j'allais demander si l'oeuf était ouvert oui il était ouvert alors voilà ma petite collection de t-shirts alors j'aime bien des t-shirts avec des messages voilà kindness is my favorite color voilà avec le petit arc-en-ciel celui là je les payais 3 euros c'est la grosse ruine non mais franchement pour aller faire du sport j'ai des beaux t-shirts après encore que cela dit pas qu'ils soient moches et pour aller balader ça me suffit mais des beaux t-shirts de marque tout ça quand je joue au tennis enfin voilà j'ai des tenues très classe et tout mais là pour le mettre une heure deux heures après il va aux salles à 60 degrés c'est pas la peine que ce soit le t-shirt à voilà de la marque machin bidule suis là 3 euros aussi il ya marqué délai de drama on va arrêter dramatiser tout puis en jaune comme ça on verra on sait jamais s'il ya des chasseurs à des sangliers pour en pas me loper avec celui là 3 euros aussi je sais pas si je vous l'ai dit 3 euros alors le suivant je me suis éclaté quand je l'ai vu parce que vous êtes de la même génération que moi et je suis sûre que vous connaissez alors celui-là il doit être un petit peu plus cher parce que c'est une marque enfin une marque c'est rappelez-vous scooby-doubidou c'est top ça voilà un petit t-shirt scooby-dou il est à 7 ou 8 euros 7 euros voilà le petit scooby-dou alors moi en plus les t-shirts si je les utilise pas pour courir au pire ils finissent en pyjama donc c'est jamais perdu parce que là aussi les pyjama en ce moment j'en consomme plus que d'habitude parce que je reste plus longtemps que dedans que d'habitude le matin je traîne un peu alors ça j'en ai eu un quand j'avais 16 ans je ne l'ai plus évidemment je l'ai vu chez primar je me suis dit c'est l'occasion de refaire comme quand j'étais ado 7 euros aussi dès qu'il ya une petite marque en fait c'est 7 euros voilà donc le t-shirt de coca cola ça m'amuse avec les t-shirts à message comme ça il y avait des marques cette année c'est la mode alors celui là mon fils s'est marré quand il avait fait maman ça y est tu délires dragon ball z vous avez connu celui là aussi on va voir de loin arrête de psychoter sibylle je vais passer à la douche après donc on s'en fout je les passerai à la machine mais arrête de te faire ce de ce mauvais délire n'a pas tant que ça sur les affaires voilà dragon ball z me suis amusé et pareil on me verra de loin voilà et le dernier pour terminer c'est celui là en plus j'ai fait une heure de voiture pour entrer un donc ça avait le temps de crever le covenant je vous le dis et le dernier c'est celui là il est jaune 3 euros aussi tu vois tout est bien c'est bien sibylle don't sweet the smallest stuff petit c'est bien stay in the moment voilà c'est pour m'amuser les petits t-shirts à message bien ample j'aime pas les t-shirts serré ça fait ressortir les bourrelets c'est pas mon trip donc voilà voilà ma petite collection de t-shirts pas cher c'est juste pour aller balader ça va dire dans la machine ou c'est pour dormir le soir c'est très très bien je ne cherche pas plus pour moi les t-shirts de marque c'est quand je fais autre chose et pour terminer vous l'avez vu il y en a qui les ont réclamé j'ai acheté quelques masques parce que vous savez je fais les masques challenge avec ma copine eve de une citadine dans un blague paumé et donc j'ai acheté des masques alors quand j'achète des masques comme ça c'est parce qu'ils m'amusent j'en ai pris deux de harry potter voyez la gueule qu'on va avoir ça et celui là voilà avec les lunettes de harry potter je sais pas ce que ça va donner ça mais moi quand ça m'amuse les masques c'est déjà pour hydrater la peau je suis d'accord voilà il y a les masques très sérieux celui-là voilà mais après quand j'achète des masques comme ça en tissu j'aime bien m'amuser alors vous en avez vu il y en avait qui étaient de couleurs il y en avait qui étaient façon argentée métallique ouais voilà il y en aura d'autres vous verrez avec des têtes des choses comme ça d'ailleurs il y en a un autre que j'ai pris c'est celui là voilà il s'appelle bride revival il est brillant et il a la tête de mini voilà donc je m'amuse et le dernier il est marrant aussi celui là mais ça se voit pas qu'il est marrant cannibale aussi animal je veux dire c'est un masque pour le visage en gelée et aux algues donc je vais avoir une espèce de gelée sur le visage ça peut être que très agréable voilà on le sent bien à travers au revoir marie françoise bisous c'est gentil d'être passé et voilà donc ce dernier masque donc celui-là c'est la pose des 15 minutes celui-là c'est écrit tellement petit que je n'y vois rien fabriquant de masques je sais vous mettez toutes les langues mais quand c'est le français mettez le en gros comme ça j'y vois pas ah oui le masque noir que j'ai fait oui on dirait animal lecteur alors c'est comme ça qu'il s'appelle il me semble bien ensuite là je chercherai combien de temps il faut le poser parce que j'arrive pas à lire en général quand c'est comme ça je le prends en photo et j'agrandis parce que des fois mais à 10 12 minutes ça y est je l'ai aperçu et cela de harry potter c'est un peu plus long 15 20 minutes voilà cela j'ai hâte de les essayer mon dieu on va se marrer tu fais pareil tu prends en photo et t'agrandis je crois qu'on en est tout un peu là après il ya des applications spéciales aussi pour les les presbytes n'est ce pas il ya des applications qui vous mettez devant la photo ça agrandit direct là on est obligé de prendre la photo et d'agrandir l'image pour lire mais sinon il ya des applications qui font que ça voilà on se débrouille comme on peut sinon on va sortir les lunettes mais des fois même avec les lunettes c'est écrit tellement petit que c'est pas possible quoi si c'est petit puis en plus comme là là voyez il ya toutes les langues alors déjà avant de trouver le français il faut s'accrocher il devrait imposer aux fabricants de mettre un autocollant français mais gros ça couvre tout le reste on s'en fout mais gros c'est l'enquiquineuse qui a parlé voilà ça c'est fait j'ai fait mon petit le titre à le riz du jour voilà est ce que vous avez des questions j'ai fait le tour je suis allé peut-être un peu vite perdre l'habitude alors dites moi est ce que vous avez des questions il n'y a plus personne je vous ai achevé tout cas ça fait du bien de pas avoir le masque parce qu'à leur sortir avec un masque tu regarderas le replay civil voilà avec les drapeaux ça se repèrerait plus vite ouais déjà c'est vrai s'ils mettaient le petit drapeau du pays là 1 c'est pas beau de vieillir en même temps ils font pas les produits pour nous ils ont pas tout compris mais bon pas sûr que la gamine de gamine c'est pas péjoratif de 20 ans un voilà j'ai raté des trucs ouais chris le mieux c'est made in france oui civil c'est encore un autre débat le made in france parce que ça ça n'existe pas made in france si à des prix astronomique on est toujours là moi je veux bien acheter made in france mais on n'est pas au même prix et moi je suis désolé mon porte monnaie ne me permet pas d'acheter du sisley tous les jours encore que c'est pas français si si c'est français j'adore sisley par exemple ça c'est summum je peux pas alors pierrico par exemple je peux voilà mais on peut pas toujours acheter français sibyl on peut pas moi je voudrais bien tu arrives à la fin tu visionnera le replay ouais poulet il faut qu'on se prenne rendez vous toutes les deux ouais c'est ça une robe à 200 euros je peux pas les produits pierrico sont-ils de bonnes compositions j'en ai jamais acheté mais je suis tenté françoise alors moi les compositions comment dire quand c'est pour un masque on enlève le masque donc à part celui là que je peux poser toute la nuit mais j'ai pas vérifié parce que ça m'intéresse pas franchement ça m'intéresse pas tout ça n'a rien de franchement dangereux 1 j'ai envie d'acheter de plus en plus français oui on a tous envie d'acheter de plus en plus français sibyl mais c'est pas possible à la noël a raison faut gagner au loto ouais les compositions moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois il faut arrêter de regarder yuka et compagnie parce que je voulais déjà expliquer yuka ils disent comme on dit donne la composition et ils disent c'est mauvais mais ils ouvrent le parapluie très très grand c'est à dire que du moment que le produit est à l'intérieur d'une formule si le produit est mauvais quelle que soit la quantité c'est tout le produit qui est mauvais et ça je suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner parce qu'un produit en petite quantité n'est pas forcément aussi dangereux qu'un grosse quantité c'est toujours pareil donc ça ça m'énerve voilà mais bon je voulais déjà expliquer je sais pas nouveau c'est comme quand on me parle de produits antirides voilà les miracles c'est à lourdes on va me parler d'un produit pour une peau mature oui parce qu'elle a besoin d'hydratation je vous l'ai déjà expliqué mais voilà c'est pas plus que ça en france et europe la législation oui elle nous protège on est entièrement d'accord poulettes pour mettre un produit cosmétique sur le marché on n'a pas droit de mettre certaines choses donc je trouve bien que ces applications parce que ça a fait prendre conscience de certaines choses qui étaient de moyenne voire pas terrible composition mais pas au sens de yucca voilà il y avait des produits sur lesquels il fallait revenir des produits de composants sur lesquels il fallait parfois revenir parce que l'industriel on l'a vu avec cette crise du colis des choses qui ont été faites parfois un peu pour ça n'est ce pas et donc on se soucie pas trop de la santé des gens donc yucca par exemple je trouve c'est bien pour les la bouffe tout simplement parce que là on a pris conscience de certains produits là on les avale on est dans le produit cosmétique et on est sur le visage je vous rappelle que la peau c'est un cuir elle est là pour vous protéger ça ne doit pas pénétrer c'est interdit la législation des cosmétiques interdise la pénétration d'un produit je vous l'ai déjà expliqué je vous ai fait tout un cours sur la peau tout le monde qui peuvent acheter français selon les voilà c'est en fonction des budgets exactement ouais voilà marie cisley moi j'adore j'en suis fan c'est à faute à pierre ça je sais pas s'il passe par là pierre si tu m'as fait rêver voilà et quand tu vois action il y avait plus de 50 personnes nous primar qui doit non il n'y avait pas un kilomètre sinon j'y serais pas allé on a attendu en tout et pour tout dix minutes parce que il faisait pas rentrer beaucoup de monde à l'intérieur et il y avait vous savez se mettre des décalages et tout ça donc ça fait des queues qui vont très très loin mais du coup comme il y a moins de monde à l'intérieur et plus de monde à l'extérieur et ça veut dire que pour faire deux magasins on a mis trois heures alors oui c'est les conditions de sécurité sont là mais c'est plus long c'est à dire qu'on pensait faire que la matinée et on est rentré à quatre heures voilà c'est pareil ici sibyl c'est exactement pareil qu'en île de france faut pas pas croire que l'île de france est différent il ya la queue oui j'ai pris des photos d'ailleurs je vous l'ai mise en vignette là que j'ai pris marque et encore c'était le moment le plus calme quand on est sorti c'était mille fois pire mais voilà c'est partout pareil et c'est ce qui me fait dire que je vais de moins en moins hélas sortir je vais aller dans des petits magasins de quartier des choses comme ça mais dans ces grandes chaînes je dirais que parce que prix marque par exemple j'ai envie d'acheter certaines choses ou alors oui à cap 3000 je vais y aller parce qu'il ya des marques que j'aime bien retrouver donc je vais être fidèle à cette à certaines marques toujours quand quelque chose me plaît en général je reviens donc voilà après c'est des choix qu'on fait mais franchement se balader là il faisait 30 degrés accrochez-vous avec un masque là je peux vous dire que dessous là d'ailleurs je me suis pas remaquillé vous voyez j'ai des tâches voilà je me suis pas remaquillé là c'est une horreur ça 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 m'assert là dedans oui stand-by si bien je comprends mais après il faut pas non plus diaboliser tout ça on prend des précautions on se lave les mains on met un masque moi je mets des lunettes de soleil ou de vue aussi les cheveux je les lave après ou je mets une casquette pour les protéger un bouton c'est rien si bien si tu savais quand je travaillais en salle stérile ce que j'ai eu la pose qu'elle a pris c'est rien un bouton tout à fait trop c'est trop voilà il faut pas non plus aller dans la psychose la plus totale il faut rester raisonnable se tenir à distance mettre le masque si on est stressé sinon si les distances suffisent comme quand je vais en forêt je ne mets pas de masque voilà je fais très attention à tout et j'achète français dès que je peux voilà j'utilise les cosmétiques fabriqués dans ma région voilà exactement là on va acheter nos légumes à côté un petit marchand c'est un peu plus cher mais il ya aussi un petit sav entre guillemets quoi pendant tout le co vide en nous on n'en a pas utilisé mais livrer les légumes à domicile tu as fait la queue diminue de mardi devant la pharmacie du tigny au soleil ça va vacciner côté voilà voilà alors ils sont obligés à moi aussi j'ai fait la queue j'y suis allé tôt le matin il n'y avait que trois personnes faut se lever tôt ou y aller tard à la fermeture en général pas que la pharmacie c'est partout je pense qu'on va changer de mode de vie si ça continue comme ça moi ce que je vois déjà c'est que je suis en télétravail jusqu'en septembre dit ça je dis rien je sais pas comment va se passer la rentrée des classes parce que s'ils doivent dédoubler les classes en septembre il va falloir trouver des locaux ouais il faut faire travailler les commerces de proximité moi je suis plus c'est du made in france on va me dire mais du commerce de proximité parfois ils vont faire venir des fraises d'un peu plus loin alors je dis pas de très très loin mais c'est de la c'est raisonner on va dire voilà et oui la distance est difficile petite ville et mon mari fait des fils mais ici c'est une petite ville à marie faut pas croire poulette peut en témoigner péménade et c'est tout petit c'est une rue il ya deux petits supermarchés tout petit et même le supermarché faut l'aider parce que ce sont des indépendants général donc moi je continue à aller à l'intermarché du coin dans mes petits marchands du coin j'essaye autant que possible de pas trop aller sur les grosses surfaces au champ pour nous c'est au champ et leclerc les grosses surfaces je préfère utiliser aller vers des endroits où il ya des légumes qui en plus ils sont bons quoi il n'y a pas photo si on prend des légumes de saison je sais bien si on achète des légumes qui sont pas de saison voilà mais non là non en fait en des économies en achetant moins finalement alors là j'ai fait des méga économies pendant le covin surtout que ben ne bougeant plus parce qu'ici il faut une voiture pour tout faire faut le savoir toi aussi tu as sibylle tu as intermarché moi j'ai pas de moyens de transport en commun ici c'est la voiture ben là j'ai fait un plein en trois mois oui ben ça quand on peut il faut prendre un bol d'air frais sans masque on retrouve le plaisir des petits rebeaux exactement exactement c'est ça c'est du plaisir puis on voit des humains on discute moi je discute avec les caissières je discute avec tout le monde je suis capable de parler à des murs mais voilà ça fait du bien d'avoir le rappeur humain j'ai envoyé des messages à mes collègues de travail j'aurais dit vous manquez les filles là j'en peux plus je peux vous voir facture télé péage 2 euros c'est ça alors ils ont tout perdu en même temps ils se gavent ici un poulet on est d'accord parce qu'ici le péage c'est une rente vous sortez c'est 2 euros le ticket de sortie tu parles aux caissières pas coquessières je me parle seule dans les rayons aussi je suis une catastrophe voili voilou ben nous arrivons à la fin de ce live c'est cela que je voulais dire il ya un contact humain ouais ouais exactement c'est ça moi c'est ça qui est je crois ce qui m'a le plus manqué dans cette crise pourtant j'ai mon mari j'ai mon fils ma fille mais c'est le contact avec les humains on a fait des des skype ce que vous voulez des zooms des skype mais bon voilà mes amis me manque ma famille me manque j'ai toujours pas vu ma famille moi quand je vous vois tous ceux qui peuvent voir leurs enfants petits enfants ou leurs parents moi je peux pas aller les voir notre petite pharmacie de village nous prépare nos ordonnances et nous les donne en drive oui aussi ici ils le font aussi tiens poulette si ça t'intéresse ils le font à la pharmacie du tinier c'est hors de plus je crois tu laisses ton ordonnance il te la prépare comme ça tu n'as plus qu'à aller la chercher intéressant aussi ouais poulette aussi sa famille lui manque je le sais puisqu'elle est grand-mère depuis pas longtemps elle aimerait bien pouvoir aller à paris voir sa petite fille il va falloir attendre c'est comme mes parents il va falloir attendre de ça justement avec une copine infirmière libérale sur les percussions de l'isolement du confinement ouais en plus toi poulette tu dois le voir avec les personnes dont tu t'occupes cet isolement est dur quand même voilà parce qu'on peut avoir le meilleur environnement du monde comme toi poulette on voit la nature parce qu'on habite dans la nature ce qui est un inconvénient en temps normal est devenu un avantage pendant le confinement ne l'oublions pas mais malgré tout quel que soit le contexte de confinement le contact humain on en a besoin on est des humains quand même on a besoin de voir des gens enfin moi j'en ai besoin pourtant je suis plutôt sauvage j'aime bien être tranquille toute seule et non poulette on va aller marcher lundi matin tu me rejoins à pégron hein on va marcher poulette oui oui j'ai dû gérer voilà tu as dû gérer des aggravations psychologiques du confinement puis un truc aussi moi aussi je suis casanière à la base il ya un truc aussi dont je me suis rendu compte attendez c'était quoi je voulais vous dire oh ça y est je perds la boule ça va plus ça c'est la fin du live c'est pour ça oui c'est ça c'est qu'on perd la notion du temps je comprends les retraités maintenant c'est à dire je sais en plus là avec le pont on n'en parle même pas mais je sais plus si on est le lundi le mardi le mercredi le jeudi ou le vendredi donc je vais sortir en me disant c'est dimanche non c'est pas la même chose il n'y a pas les mêmes personnes sur les routes et tout ça alors marie on a le péage le plus cher de france poulette pas le dire ça a été marqué dans tous les journaux il est très haut partout oui mais d'où deux euros et puis tu repailles encore derrière cinq kilomètres après quoi non pas lundi tu as rendez vous ok d'accord mais mercredi ok on sera ça mercredi alors tout à fait je perds aussi la notion du temps c'est incroyable quoi maintenant je comprends avant je comprenais pas je disais quand mes parents me disaient on vient tel jour on se voit tel jour je me je peux pas je travaille ah oui c'est vrai ça fait ça à tout le monde je crois puis alors moi jusqu'en septembre ça m'a foutu un coup de déprime en me disant je suis bien chez moi c'est pas ça mais en me disant je verrai pas d'autres humains si je vais en voir d'autres on va s'organiser pour jouer des humains moi nous le 2 juin qu'est ce qu'il ya le 2 juin dis moi tout parce que j'ai raté des j'ai pas vu ma petite fille depuis noël mais dis toi graziella que poulette l'a pas vu du tout elle vient de naître sa petite fille n'importe où je dois aller à part canton limitrophe c'est autoroute et oui toi voilà le travail ah oui oh là attends simile il y aura certainement encore du télétravail pour beaucoup de monde oui on se parle marie voilà le soir souvent d'ailleurs en blablate on s'envoie des petits messages ça c'est agréable ça c'est le côté agréable on s'envoie des petits messages c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que le nom pour certains mais enfin bon bref c'est un autre débat moi j'aime bien pouvoir papoter aussi avec vous poulet on échange souvent simile on échange souvent et même la majorité d'entre vous qui êtes là parce que vous êtes fidèle ça j'aime bien ça c'est ce qui me plaît d'ailleurs c'est ce que je trouve sympa sur instagram c'est la réactivité c'est plus sympa voilà et bien écoutez nous avons terminé ce live alors j'espère pouvoir faire le prochain vendredi sauf si j'ai quelque chose avec la famille parce que maintenant comme tout le monde est là c'est plus compliqué pour moi de libérer cette pièce et oui ça me dérange jamais françoise si je peux pas répondre je le fais pas tout de suite on se voit en vision en faisant le ménage c'est une option en faisant le ménage tiens j'ai pas fait ça ouais non ça me dérange pas si je peux pas si j'ai pas le temps au pire je mettrais un petit coeur enfin voilà mais si j'ai pas le temps je peux pas répondre forcément tout le temps mais voilà parce que je travaille dans la semaine mais ça me fait plaisir toujours et bien écoutez je sais pas ce qu'il ya à la télé ce soir d'avoir encore du Koh Lanta mais j'ai pas accroché cette année sinon ça ferait une petite un petit film à la noix c'est ce que j'appelle les films à l'eau de rose là comme un peu les films de noël vous savez ces choses là il y en a plein sur netflix les trucs qui finissent bien parce que là j'ai regardé un truc avec un chien qui mourait hier c'était quoi sibyl tu l'as vu aussi le film qu'on a regardé toutes les deux sans savoir c'était je sais plus sur quelle chaîne hier sur tf1 je crois en début d'après midi j'ai pleuré tout ce que je savais ouais j'en peux plus moi marley c'est ça celui-là c'était un chien tout ça qui vivait avec une famille avec plein d'enfants et tout et le chien est mouré à la fin je suis une catastrophe mon mari m'a regardé il fait ça va pas non c'est un film je peux pas je suis comme ça puis en plus poulet si t'es encore là parce que moi aussi je suis doré je l'avais déjà vu je pleure toujours parce que je me souviens pas de la fin je suis doré le poisson rouge qui oublie tout je fais le tour du bocal et j'ai déjà oublié moi ouais c'est ça je suis une vraie madeleine c'est horrible c'est marley et moi c'était ça mais c'est un joli film en même temps c'est pas grave moi j'aime bien les films qui finissent bien voilà tu te souviens de la fin mais moi je m'en souvenais pas je l'avais déjà vu pourtant je suis une vraie catastrophe mon mari craque avec moi on regarde des séries tout ça je dis c'est quoi là dit on l'a déjà vu ah bon mais souvent je fais deux choses en même temps en regardant la télé j'écris des articles je jette un oeil j'écris un article je suis une catastrophe je sais je suis une catastrophe ok tu peux un exemple tu avais tellement pleuré ah bah voilà moi j'ai pleuré je ris parce que c'est abominable d'être comme ça vous êtes comme ça vous aussi bon si direz moi je suis pas ça ghost ça ça me fait plus pleurer ça va enfin si un peu mais j'ai pas regardé bon allez on va arrêter le délire parce que là on part en bélire tu pleurs à chaque fois moi un truc je peux regarder c'est titanic parce qu'à la fin quand il je sais qu'ils meurent tous et qu'il ya des enfants tout ça ça me sert là je suis au delà du pleurs ça me sert donc je regarde plus titanic à françoise aussi noël aussi merci merci les copines vous me soutenez je me sens soutenir moi bon sur ce allez arrêter le délire je vais aller marcher dans le week-end là parce que j'ai une petite vidéo à tourner pour côte d'azur france vous savez que je suis ambassadrice côte d'azur france et on va essayer d'aider la région à redémarrer après parce que c'est ça aussi aider les commerces de proximité aider la région parce que je suis fier d'habiter ici donc je vais leur tourner une petite vidéo demain non peut-être après demain après avoir vu le coiffeur parce que là je pense que sinon ils vont tous avoir peur regardez regardez moi cette touche j'ai une catastrophe voilà qui s'est dit waouh hâte de voir bon mais tant mieux si ça fait du bien c'est là pour ça bon au début c'était sérieux enfin sérieux après on délire toujours un petit peu voilà sur ce je vous dis à vendredi prochain normalement 18 heures sinon je vous mets des petits messages sur instagram si jamais je peux pas si jamais la pièce n'est pas libre je vais peut-être m'installer dans la chambre de ma fille puisqu'elle est chez son amoureux donc je vais peut-être m'installer autrement on va voir il faut composer en ce moment parce que les pièces dans la maison sont importantes je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée prenez soin de vous il n'y a que vous qui puissiez le faire prenez vraiment soin de vous faites attention ce sale virus est toujours là on ne relâche pas on met des masques on tient les gens à distance on fait le regard noir numéro je sais plus lequel j'ai dit au début on les tient à distance on fait attention à soi allez bisous ciao ciao